Je viens de supprimer l'Afrique du disque dur de la terre, et donc je viens de supprimer 54 pays d'un coup. Ça fait beaucoup de pays, mais ça fait aussi beaucoup de gens. Parce que dans cette liste, il y avait des pays comme le Nigeria, l'Ethiopie, l'Egypte ou la République démocratique du Congo qui dépassait tous les 100 millions d'habitants. Ce qui fait grimper l'Afrique à presque 1,5 milliard d'habitants. C'est 5 fois la population des Etats-Unis, ou alors 4 fois la population de l'Union Européenne. Et donc, les conséquences sont mondiales. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les conséquences de la disparition du continent africain. En commençant par la création de deux vagues gigantesques qui sont en train de remplir l'espace vide laissé par l'Afrique. Là où se rejoignent l'océan Atlantique et l'océan Indien pour former qu'un seul grand océan. L'océan Atlantien. Si vous avez un meilleur nom d'océan, n'hésitez surtout pas. Et donc, c'est la mer Méditerranée qui perd son nom et son statut de mer. Parce qu'elle fait désormais partie de l'océan Atlantien. Cet océan a le plus grand du monde devant l'océan Pacifique et regroupe la quasi-totalité des pays du monde. Ce qui facilite les échanges commerciaux sur la planète. Cette disparition bouleverse la terre entière, en commençant par l'Amérique du Sud et sa forêt amazonienne qui dépend du sable du Sahara pour rester fertile. Plus de 60 millions de tonnes de sa poussière minérale chargée de nutriments sont soulevées dans l'atmosphère chaque année. Et traversent l'Atlantique pour fournir ses nutriments à l'océan et à la végétation en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. La plus grande forêt du monde commence à lessiver ses sols et à mourir. Combiné avec la disparition de la deuxième plus grande forêt qui est au Congo, cela entraîne une accélération du réchauffement climatique. Et hop, je viens de faire disparaître l'Afrique, ce qui bouleverse le monde entier. L'Europe voit son immigration s'arrêter d'un coup, ce qui chamboule totalement le vieux continent. Parce que sans immigration, les pays européens voient leur population stagner voire même se réduire. Ce qui pose problème pour la démographie européenne, sachant que les européens ne font pas assez d'enfants voire pratiquement plus dans certains pays. Comme dans le sud de l'Europe avec environ 1,3 enfants par femme. L'Union Européenne va alors augmenter son immigration en provenance d'Asie et d'Amérique du Sud pour empêcher la population européenne de diminuer comme c'est déjà arrivé en 2021. La disparition du troisième plus grand continent ne profite pas non plus à la Chine qui perd un grand partenaire économique. L'Empire du Milieu achetait beaucoup de matières premières en Afrique et en plus de ça vendait beaucoup de produits là-bas. Et oui, la Chine détenait 15% des parts de marché du continent. Mais c'est également une grosse partie du nouveau projet de route de la soie qui part en fumée. Beaucoup de routes commerciales qui partaient de la Chine en passant par l'Afrique pour arriver en Europe disparaissent. Mais le pire reste peut-être les dizaines de milliards de dollars prêtés par la Chine à l'Afrique qui ne seront jamais remboursés. Le pays de Xi Jinping avait investi dans 52 des 54 pays présents en Afrique. Ce qui représentait près de 4% du commerce extérieur chinois. On le sait tous, l'Afrique est très riche en ressources naturelles. Et si le continent disparaissait un jour, comme c'est le cas dans cette vidéo, le monde ne se porterait pas très bien. En commençant par une des plus grosses crises pétrolières de l'histoire. C'est plus de 10% des exportations de pétrole qui disparaissent. Mais c'est aussi 54% des réserves mondiales de platine et 78% des réserves mondiales de diamants qui passent à l'oubliette. Vous aurez une excuse pour ne pas offrir une grosse pierre brillante à votre femme. Vous n'avez pas encore vu le pire. La République démocratique du Congo, qui était le deuxième plus grand pays d'Afrique, avait dans son sol 50% des réserves mondiales de cobalt. Rien que ça. Mais ça sert à quoi ? Tout simplement à concevoir les batteries lithium-ion qui sont utilisées pour alimenter les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils photo numériques, les écouteurs sans fil, les montres intelligentes, les voitures électriques et hybrides. Ça sert aussi dans l'énergie solaire. Mais encore pire, dans les équipements médicaux et donc les hôpitaux. Autrement dit, ça serait l'apocalypse pendant un certain temps. Je suis le Thanos de la géographie. Et avec mes pierres de l'infini, je viens de faire disparaître les 54 pays qui constituaient le continent africain. Et donc c'est le troisième plus grand continent du monde qui disparaît et avec lui 20% de terres émergées. Les 54 pays qui faisaient partie du continent africain représentaient 3% du PIB mondial. A peu près pareil que le Canada alors que le pays a 35 fois moins d'habitants. C'est fou quand même. Mais il y a un pays d'Afrique qui n'a pas totalement disparu. Pour le trouver, il faut aller tout au bout du Moyen-Orient. Le pays des pharaons a perdu 94% de sa taille et voit ses 109 millions d'habitants se déplacer dans ce qui est maintenant le sixième plus petit pays du Moyen-Orient. Avec une superficie de 60 000 m², mais reste tout de même septième des pays avec le plus d'habitants au km². L'Egypte compte maintenant 1821 habitants au km², très loin derrière Monaco avec ses 24 000 habitants au km². C'est complètement fou. Mais c'est aussi les pays européens qui bordent la mer Méditerranée qui voient leur tourisme augmenter après la disparition des pays d'Afrique du Nord. Et donc, comme d'habitude, ce sont des milliers de surfers qui cherchent de nouveaux endroits où prendre les vagues et profitent d'une nouvelle océan aclandien. Un mélange de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Malgré que l'Europe soit très proche de cette disparition, c'est le monde entier qui change. Parce que l'eau qui s'est engouffrée dans l'espace vide laissé par l'Afrique vient de tous les autres océans et mers du monde entier. Et donc, le niveau des océans baisse de 330 mètres. Ce qui relie les Etats-Unis à la Russie. Pas mal ça. Je suis le plus grand terraformer sur Terre. Ce qui veut dire que je change la géographie à ma guise. Et cette fois, j'ai fait disparaître l'Afrique. Ce qui fait nettement diminuer l'influence française. Parce que c'est environ 60% des francophones dans le monde qui disparaissent. Rien que ça. Mais c'est aussi 15% des anglophones et 15% des lusophones, les gens qui parlent portugais, qui disparaissent. Cette disparition isole les îles présentes dans l'océan Indien. Certaines d'entre elles se retrouvent encore plus loin des terres que le point Nemo. Qui était jusqu'à maintenant l'endroit du monde le plus isolé des terres. L'île de la Réunion se retrouve à 4000 kilomètres du continent le plus proche. En Inde. Ça fait flipper pour eux. C'est aussi la Macaronésie. Non, ce n'est pas un plat de pâte. Mais bien un regroupement de 68 îles qui appartiennent au Cap Vert. Au Portugal et à l'Espagne qui se retrouvent isolées. En parlant de ce dernier, l'Espagne a également perdu ses deux enclaves Seuta et Melilla dans le nord de l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement les îles dans l'océan Indien et Atlantique qui s'isolent. Dans une moindre mesure, l'Amérique du Sud est plus isolée qu'avant. Les pays du Moyen-Orient si désertiques voient leur climat s'adoucir avec le nouvel océan Atlantien qui borde les côtes. Toutes les ressources primaires disparaîtraient. Les marées seraient plus importantes en Méditerranée et toujours selon vous, le monde serait en train de mourir étouffé par les déchets. Merci pour votre incroyable participation dans les commentaires et pour l'aide approfondie sur le serveur Discord de la communauté. Si vous êtes comme ça devant la vidéo, un pouce bleu et un commentaire seraient une bonne récompense. Et je déconseille aux gens les plus fragiles de cliquer sur cette vidéo parce que vous allez être choqué de savoir ce qui se passerait si la Russie disparaissait. Ne cliquez surtout pas, vous allez être choqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.